L'échelle méditerranéenne est peut-être plus intéressante que l'échelle nationale parce qu'il y a des similitudes entre des pays qui n'ont pas forcément de relation autrement. Même dans les systèmes agricoles, on a retrouvé des systèmes agricoles qui sont parfois les mêmes entre les différents pays, alors que fondamentalement, ce sont des pays qui ne sont pas forcément toujours en interaction. Je vais vous donner quelques exemples de systèmes. Chaque pays a choisi son système en fonction de la représentativité et de l'intérêt que ça peut constituer pour chaque pays. Et donc, nous, en France, on a choisi les super vergers maraîchers. C'est la capacité d'un système, ou en l'occurrence d'une ferme, à faire face à une perturbation, à se réorganiser face à cette perturbation, mais il faut qu'elle maintienne la ferme une certaine identité. Effectivement, la notion de temporalité est très intéressante parce que souvent, on va avoir tendance à dire qu'un système très résilient va rapidement faire face à la perturbation et rapidement se réorganiser. Après, ce n'est pas le seul élément, parce que finalement, les temporalités qui nous intéressent, elles peuvent varier en fonction des personnes. il y a des gens qui pouvaient avoir un temps d'adaptation plus ou moins long et au final, elles arrivent au même résultat. Donc là encore, c'est un équilibre dynamique. Retour à l'équilibre, là encore, c'est un élément qui est intéressant, mais qui n'est pas forcément tout pertinent parce qu'un état d'équilibre n'est pas forcément souhaitable. Par exemple, un désert, après une position chimique, c'est un état d'équilibre. Il y a deux types de postures possibles. Soit une posture de structuration, soit une posture de pilotage. C'est-à-dire que la personne, elle va vraiment intervenir tous les jours, aller voir tous les jours son gargé, maraîcher, etc. Du coup, observer qu'il y a une bête sur son abricotier, tac, tout de suite mettre un traitement. Voilà. Il y a un côté très... Tous les jours, je fais très très attention à ce qu'il se passe. Ça, c'est une posture plutôt de pilotage. Et du coup, les gens vont dire, c'est grâce à mon observation attentive de tous les jours que je suis en mesure de réagir aux perturbations. À l'inverse, il y en a qui vont être plutôt dans une posture de structuration, enfin, en tout cas, ce que j'ai appelé structuration, où là, eux, ils vont plutôt dire, bon, ben, moi, j'ai bien conçu mon système à la base. Et puis, finalement, je compte sur les équilibres écosystémiques, je compte sur les rapaces. Et au sein de ces deux grands types, on va avoir une nouvelle subdivision. Et là, on va avoir des personnes qui vont avoir... Donc, c'est... Ils vont avoir une vision différente. Donc, une vision plutôt multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont mobiliser des leviers qui sont très larges. Donc, par exemple, face à une perturbation, je vais avoir une personne qui va dire, bon, ben, moi, donc, face, par exemple, au campagnol, je vais essayer d'attirer les rapaces, mais je vais aussi piéger. Une autre vision possible, ça va être une vision plutôt vraiment environnementaliste. Et puis, là, la personne va vraiment compter uniquement sur des leviers qui concernent les arbres, les animaux, les oiseaux, les insectes. Et donc, face à la perturbation, on va plutôt se dire, bon, ben, en fait, je vais faire en sorte d'attirer plus de rapaces. Sous-titrage Société Radio-Canada